Comment arriver à pardonner ? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, révettez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, révettez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant. Paul écrivait merveilleusement. Au début de ma vie chrétienne, quand je lisais les épîtres de Paul, je me disais, mais comment un homme peut écrire ça ? C'est tellement profond et appris toutes ces années dans le ministère. Vraiment, c'est comme si tu te jettes tous les jours dans une nouvelle eau. C'est comme un fleuve. Tu ne te jetteras jamais dans l'eau d'hierre. Et la parole de Dieu est toujours d'actualité, toujours nouvelle. Comment arriver à pardonner ? C'est quoi d'abord le pardon ? Le pardon, c'est annuler une faute. Annuler une faute. Pour qu'on parle de pardon, il faut deux choses. Il faut une faute et il faut une annulation. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pardon. Donc il faut le mal pour qu'il y ait le pardon. Il faut qu'il y ait le mal. Il faut qu'il y ait une offense pour qu'on parle de pardon. Si jamais personne ne t'a offensé dans ta vie, tu ne sauras jamais que tu as la capacité de pardonner. Si jamais on t'a vraiment, réellement blessé dans la vie, tu ne sais pas si tu peux pardonner. Parce qu'il faut une faute, il faut une offense pour qu'il y ait pardon. Mais pas seulement une offense, il faut aussi l'annulation de l'offense. L'offense est réellement faite, mais il y a annulation de l'offense. Le pardon, c'est aussi refuser. C'est un refus. Un refus de se venger. Donc le pardon n'est pas seulement une émotion. Le pardon est une action. C'est une action et une non-action. C'est-à-dire refuser de faire ce qu'on doit faire naturellement. C'est un refus de se venger lorsqu'on a été offensé. Refus de se venger parce que dans la nature de l'homme, le mal doit être payé par le mal, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Mais Dieu nous demande de ne pas nous venger, ne pas plutôt pardonner. C'est refuser de se venger. Tu as la capacité de te venger, la force de te venger. Tu peux te venger très, très, très bien, mais tu ne le fais pas. Tu as pardonné. Dire qu'on a pardonné et en se vengeant, ce n'est pas le pardon. Le pardon n'est pas que verbal. Je t'ai pardonné. Le pardon est une action. Car il est possible de pardonner avec les lèvres, mais dans les actions, on n'a pas pardonné. Et il est aussi possible de pardonner avec les lèvres, mais n'est pas pardonné avec les émotions. C'est pourquoi encore, le pardon s'est arrivé, s'est effacé tout mauvais sentiment à l'égard de l'offenseur. Ce n'est pas seulement, n'est pas se venger parce qu'il y a certaines personnes qui ne se vengent pas, mais qui haïssent, qui ne rendent pas physiquement le mal pour le mal, mais qui haïssent. Donc, dans le pardon, il y a l'annulation de la faute, il y a le refus de se venger, mais il y a aussi l'effacement de tout aigreur, l'effacement de tout mauvais sentiment envers l'offenseur. C'est aussi, oui, c'est aussi la capacité d'oublier une offense subie, la capacité d'oublier parce qu'il y a des niveaux de pardon ou même tu ne te souviens plus qu'on t'a fait le mal, on doit même te rappeler, mais tu sais, tel jour, tel t'a fait ça, tel t'a fait ça, oh, je ne m'en souviens plus, c'est pas faire semblant, réellement, ou tu oublies, tu oublies. Tu dois même faire un effort de te rémémorer le mal qu'on t'a fait, tu as oublié, tu as oublié, effacé. Et ça même, c'est la dimension de Dieu qui oublie nos fautes. Et Dieu peut t'amener à cette dimension où tu arrives à oublier, réellement, oublier le mal qu'on t'a fait. On doit te rappeler, même quand on te rappelle, tu ne ressens plus rien, aucun désir de vengeance, aucun ressentiment. C'est ça, pardonner, c'est ça, le pardon. Alléluia. Sous-titrage ST' 501